Sous-titrage Société Radio-Canada Téléphone ! Oui, je m'entendais. Oui, Bécla ? Quoi ? Non, 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 il arrive tout de suite. Lucek, téléphone ! Heubler ? Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux, Heubler ? 350 S. Et après ? C'est une bagnole de quelle couleur, dis-moi ? Mais enfin, ça n'a pas l'importance, quel connard ! Bon, j'ai du boulot, tu ferais mieux de te grouiller. La dernière fois, je parlais pendant des heures à attendre. Tu vas te taire un peu. Il devient nerveux. Oui, j'ai remarqué, mais je n'aime pas beaucoup ça. Il se calme ou alors je vais peut-être le foutre à la porte. Il se calme, mais je vous le... Au nom편. Il se calme ou alors je t'raire d'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu crains de la quitter ? Oui, ta maison est grande, oui, elle m'angoisse. Je comprends qu'elle te paraisse froide. Parce qu'il y a trois ans que Ralph et moi, ils sommes tout seuls. Aurais-tu peur des souvenirs ? Oui, elle l'avait très bien arrangée pour vous deux. Elle l'a organisée. J'ai la sensation d'être un peu une intruse. Elle est morte. C'est quelquefois plus gênant. Excuse-moi. Tu sais que je suis angoissée, donc stupide. C'est le changement qui m'inquiète. Ce n'en est pas ça. Allez, Ralph, t'arrêtes et tu mets ton manteau. J'exagère sans doute, tu as peut-être raison. Je connais un petit garçon qui aura besoin de nous. Et je sais aussi que c'est lui que j'épouse. Et maintenant, dehors, il ne faut pas que ton fils passe une nuit blanche. En route. Salut. Salut. Que foutez-vous dans ma voiture ? J'ai l'impression que je suis arrivé à tout. Je vais vous faire voir ce qui va se passer. Hé, tiens, appelle la police. Tu te débines ? Où je tire, t'as compris ? Tu comptes t'en sortir. Tu te gourres lourdement. Oh, c'est marrant, ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un monsieur me l'a confié. Et si ça sonne, il faut aller le prévenir immédiatement. Je vais le chercher. Tiens, à son numéro. Vous êtes très gentil. Toutes mes excuses de vous avoir embêté. Allons-y. D'accord. Merci beaucoup. Où se trouve le téléphone ? Il y en a un dans le hall. Merci. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Harry. Excuse-moi de vous avoir déranger. J'ai demandé à Schröder de s'amener. Seulement, il est déjà sur une autre affaire. Oh, c'est rien. Dommage, pour une fois que Renate pouvait avoir un peu de repos. Comment c'était ? Il chantait vraiment beaucoup. Je t'avais demandé de me déposer et de rentrer chez toi. Je t'écoute, Harry. Que s'est-il passé ? Bon, vous conduisez lentement. Qu'est-ce qui est arrivé ? Un homme vient d'être tué. C'est assez dégueulasse. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous pouvez me décrire l'agresseur. Je viens de le dire à votre collègue. C'est un homme d'environ 30 ou 40 ans. Du moins, c'est ce que j'ai vu de l'endroit où j'étais. Je n'en sais pas plus que ça. Rien du tout. Il faisait trop noir. Oui, je comprends. Dis-moi, Ralph. Tu étais près de l'endroit où ça s'est produit. Elle ne dit plus rien. Ça fait des heures qu'il ne m'a rien dit. En état de choc, Stéphane. Seulement, peux-tu comprendre ce que je dis ? Tu ne te rappelles pas comment était ce monsieur ? Vous ne saisissez rien, il reste muet. Fais des signes de la tête, ça pourrait me suffire. Est-ce que tu as vu son visage ? Ralph, est-ce que tu l'as vu ? Ne le tourmentez pas. Laissez-le en paix. Où est-ce que ce garçon habite ? Racontez-lui la situation. Il y a trois ans que le docteur Scheler a perdu sa femme. Il devait épouser Mme Hoffman dans quelques temps. Dans combien de temps ? Dans... dans quatre semaines. Le garçon reste seul à présent. Oui, mais je le garderai. Ça, j'y tiens. Il restera ici avec moi, ou j'irai habiter chez lui. De toute façon, nous vivrons tous les deux. Il importe que nous ayons aussi vite que possible une description de l'homme. Pour l'instant, nous ne pouvons rien faire. Que faisons-nous du gamin ? Qu'en penses-tu, Renatel ? Mme Conrad est psychologue, elle pourra vous aider. Mais pourquoi reste-t-il muet ainsi ? Il a reçu un choc. C'est simplement temporaire. Il faudrait lui donner un tranquillisant. Vous en avez chez vous ? Oui. J'ai des médicaments dans ma salle de bain. Est-ce que je peux regarder ? Oui, bien sûr. Je te défends d'essayer de vouloir l'interroger pour l'instant. Je resterai pour donner un coup de main à Mme Hoffman. Ce n'était pas de simple voleur de bagnoles. Ça, c'est du vol organisé de l'étranger. Une bande sous-charge du travail en Allemagne. Ils ont pu repérer depuis longtemps. Certainement. Scheller venait souvent et sa voiture était au bord du trottoir. C'est une voiture de luxe dont ils sont à l'affût. Leur tournée nocturne leur permet de les repérer. Bouge pas une seconde. Et qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que j'ai une petite idée. Étonnant. Ici Derek, passe-moi à Chauder. Alors, qu'est-ce que c'est, ton idée ? Je crois me souvenir qu'il y a environ deux ans, il y a eu un meurtre pareil à Rome. Il y avait une bande qui était spécialisée dans le vol de ce genre de bagnole. Je pense qu'il y a un de nos services qui a mis la main sur... Un mec qui a été mêlé au meurtre dont tu viens de Paris. Comment veux-tu savoir ce que j'allais te dire ? Je pense de temps en temps... Tu peux me dire comment il s'appelait ? Oui. Bah, dis-le-moi. Moussec, Roussec... Non, Loussec. Chauder, qu'est-ce qu'il y a ? Écoute une seconde. Tu te souviens d'un certain Loussec ? Loussec, qui c'est ce gars-là ? Bah, essaie de te rappeler, c'est ton job. Hé, oh ! Ah, ça y est. Trafic de voiture. Mais il faut du temps, hein. Je suis pas un computer. L'adresse, d'accord. J'essaierai de chercher. Quoi ? Tout de suite ? Pas dans dix ans. Il faut me trouver ce mec sur le champ. Alors, grouille-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Les policiers. On prend un petit quelque chose ? Non, je cherche Loussec. Loussec ? Vous vous demandez d'abord, oui, peut-être. Alors, cherchez-le et qu'il fuit que je lui conseille de le rappliquer. Je prendrai quelque chose après. Allez, on fonce, en vitesse. Aucun humour, ça. Pas aujourd'hui, non. Eh bien. Vous pourriez peut-être téléphoner ? Bien sûr, mais pourquoi te faire ? Il faut savoir si le petit a recouvert la parole. Ça irait beaucoup plus vite. Vous avez du pot, il est à son bureau. Premier étage à droite. En effet, c'est atteint. Tu téléphones, Harry. Je vais monter le voir. J'arrive. Ne me dites pas votre nom, j'ai une mémoire d'éléphant. Ça va me revenir. Derek, c'est exact. C'est exact. Inspecteur principal d'Eric. Veuillez entrer. C'est à tous vos rapports que je dois mes quelques six mois de taux. Vous auriez dû m'avertir. Si j'avais su, je ne serais jamais allé me promener à Rome. Enfin, je ne suis pas rancunier. J'ai de la chance. Ce qui s'est passé est passé. Oui, c'est ce que j'ai également. Vous buvez un petit whisky ? Oui. Je me demande pourquoi vous venez me voir. Vous avez une raison. Ou alors, seriez-vous venu pour avoir de mes nouvelles ? Oui, je ne suis là que pour ça. Je viens voir ce que vous fabriquez. Vous êtes incapable de vivre sans poser de questions. C'est presque une drogue. Je me fous complètement de ce que vous pensez. Vous cassez l'image de marque que j'avais gardée de vous. Ça aussi, ça n'a pas d'importance. Alors ? Je vais bien. Voilà. Je n'ai pas de soucis. Ni privé, ni financier. Et cette boîte est à moi. Vous avez aussi quelques autres choses ? J'ai plusieurs salles de billets. J'ai un bistrot. Je crois que c'est tout. J'ai plusieurs projets aussi, seulement. Ce n'est pas l'endroit pour en parler. Que deviens dans votre garage ? Je pense que vous avez bien un garage. Non, non. Je ne l'ai plus depuis un an. Je l'ai vendu. Je veux une liste complète de tous les employés qui sont à votre service. Pourquoi ? Et surtout qu'aucun d'eux ne sorte. Je m'apercevrai s'il en manquait un. Un moment, inspecteur. Ça ressemble à une descente en règle. Alors je peux peut-être connaître vos intentions. Dis-le, patron. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Chez moi, on frappe avant d'entrer, y compris ? Sortez tout de suite. Bravo. Ça veut dire quoi, bravo ? Les jeunes doivent apprendre les bonnes manières. Qui était-ce ? C'était... Si c'était par hasard deux de vos employés, je vous conseille très vivement de les coller en tête de la liste. Ok, ok. Vous l'aurez, votre liste. Prenez votre whisky. Non, je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. La liste dans votre bureau demain. C'est une entrée privée, j'ai compris. Vous devenez dingues, tous les deux. On sent qu'elle me doit donc une seconde. Le docteur est venu, il n'a jamais eu un cas comme ça. Est-ce qu'il a dit quand on peut parler à ce gosse ? Pas pour l'instant. Ça a pu parler au Toby pendant une seconde ? Non, avec Ranat, le docteur était parti. Je vais passer les voir. Retrouve-moi au bureau. Sortir ton flingue et tuer un bonhomme. T'es qu'un malade. Je devrais te balancer. Et vous débarquez ici, c'est le bouquet. Qu'est-ce qui se passe ? Ils se sont barrés. Besoin de moi ? Non, tire-toi. Tu sais ce que ce flic a demandé. Une liste de tous mes employés. Tu fais partie du lot. Qu'est-ce que je peux faire ? Tu me le dis ? C'est le gars qui m'a cogné dessus. Il voulait appeler tout de suite les flics. Il fallait que je l'empêche. Il n'y avait pas d'autre solution, tu peux me croire. Il y avait des témoins ? Il y avait une femme à la porte. Je crois qu'elle n'a rien vu. Il y avait aussi un gosse, selon Hebbler. Oui, il y avait aussi un gosse, c'est vrai. Mais il est tout jeune. Ça ne veut rien dire. Le gosse t'a sûrement vu. Il a des yeux. Oui. Quel âge à ce gamin ? Je ne sais rien du tout. Naturellement, tu n'en sais rien. Combien environ ? Aux environs... De dix ou onze. Dix ou onze. C'est assez. S'ils te montrent du doigt et disent, c'est celui-là, ils le prendront au sérieux. Et tu me dis qu'il est très jeune. Des flics ont ta photo ? Oui. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est montrer ta photo au gosse. Ensuite, ils le questionneront. Des dents de beaudra. La photo date de plus de six ans au moins. Aujourd'hui, j'ai changé. Et Hebbler aussi pourra témoigner. Si t'arrêtais de dire des conneries. Mais ce gosse ne peut rien dire. Je te jure qu'il ne pourra pas. Et puis, il faisait nuit, il n'a rien vu du tout. Il n'a même pas aperçu mon visage. Qu'est-ce qu'il y a ? À quoi tu penses, maintenant ? Et si jamais ils te prennent ? Tu te tairas. Mais bien sûr que je me tairai à l'où c'est que tu me connais. Bien sûr que je ne dirai rien. Aurais-tu la trouille d'Albuss? Oui. Ralph. Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu ne dors pas encore ? Il faut essayer de dormir tout de suite. Allons. Allez, il dorme. Tu t'es rendue courte ? Ce garçon n'arrête pas de fixer droit devant lui. Oui. Et... Quand Mme Hoffman va se réveiller demain, tu lui diras ceci. qu'elle fasse ses valises le plus vite possible et emmène son gamin chez le docteur Scheler. D'accord. À quoi pousses-tu, toi ? C'est ici, devant la maison, que son père a été abattu. Alors il faudra qu'il passe obligatoirement à la place où son père gisait. Et peut-être que... les choses lui reviendront. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pourquoi tu rentrais une heure pareille? Fais-moi un café. Pourquoi veux-tu un café? Pas de question. Qu'est-ce que tu as qui t'chiffonne? T'as pas réussi à la piquer? Ou alors vous avez les flics aux fesses? C'est autre chose. On a vu surger le proprio de la voiture. Et alors? J'ai battu ce gars, Martin. Tu l'as tué? Dans ce cas, tu vas retourner en doule. Pour un certain temps. Et je suppose que je ne suis pas prête de te revoir. Et tu as foutu le camp? Oui. Ils t'ont recherché? Oui. Non. A-t-on pu te reconnaître? Il y a eu des témoins? Allez, merde, réponds! Un garçon. Il était à côté du gars. Il a tout vu. Il m'a regardé. Un garçon. Le gars, il m'ont me sorti de la maison. Il a environ 10 ans. 10. Et il t'a regardé. Oui. Bon, pas besoin de se recoucher. Je te conseille de faire tes bagages. Il ne m'en connaîtra peut-être pas. Ben, voyons. Ils ont dû déjà lui mettre tout le sommier sous le nez. Je suis sûr qu'il ne m'en connaîtra pas. Je t'avais pourtant dit de ne plus fréquenter ce loup sec ni cette espèce de salopard d'hibler. De ne pas risquer ta peau pour des clopinettes. Qu'est-ce que t'attends? Tu as ton café, alors bois-le. Pourquoi prendre ton revolver? C'est malin de ta part. Pourquoi le prendre? Je n'ai plus mon revolver. Oh, je n'ai plus mon revolver. Seulement, il est un peu trop tard. Et tu m'avais promis que tu ne le prendrais plus. Je t'ai dit cent fois de le foutre en l'air. Tu aurais dû le faire. Oh, mais non. Tu voulais absolument le garder. Une relique, un souvenir de ton père. C'est malin. Qu'est-ce qu'il y a si on allait se coucher? Il n'y a rien. Rien. Papa rentre à l'instant, c'est tout. Et je le disputais. Parce qu'il est tard. Pas l'heure qu'il est. Deux heures. Tu vas t'endormir tout de suite, tu veux? Plus vite que ça. Tu es dans de sales draps. Il n'y a rien à faire. Viens t'allonger. Bonjour. Salut. Bonjour. 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 Bonjour, messieurs les inspecteurs. Oh, c'est amusant aujourd'hui. J'ai de plus en plus de mal à supporter les gens qui font du bruit en arrivant. Excuse-moi, je vais être venu, ou quoi? Oui, tiens, tu te suffiras de dire ça. On va se coucher, tu me réveilles à 11 heures. Seulement, essaie de t'en souvenir, Sherlock Holmes. Salut, mon ange. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Allume la poule. Salut, Harry. Renate? Oui? Je suis là. Il n'y a qu'une demi-heure, je suis revenue. Je voulais tout te raconter. Je t'écoute, mon chéri. Je t'ai oublié. Je les ai ramenés, tous les deux, chez le Dr Scheler. Oui, oui. Et tu avais raison. Le garçon a marqué un temps d'arrêt. Ah. À l'endroit précis où son père s'est fait tuer par cette ordure. Il a fallu que je le serte très fort contre moi, car il commençait à trembler de tout son corps. Je les ai collés en vitesse dans la voiture et je les ai conduits jusque là-bas. Qu'est-ce que je te prépare? Rien, 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 rien. Je n'ai pas très faim. Tu sais que tu as une mine atroce. Ah, drôle de nuit. Il y avait du travail. Oui, avec Harry, on a tapé tous les rapports. Est-ce que le gamin a fait réussir à prononcer un mot? Aucun. Et il dort maintenant? Madame Hoffman est allée le coucher. Je crois qu'il a les yeux fermés, mais qu'il ne dort pas. Quand est-ce que tu viens tomber? Dans la matinée. J'ai promis à Madame Hoffman d'y aller. De son côté, elle a appelé un médecin. C'est un psychiatre. Attends une seconde, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'en vas? Je vais passer chez moi pour changer de robe. Je n'ai pas l'intention de me montrer dans ce déguisement. Un moment. Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'inquiète pas, tu vas voir. Il y a eu une bouteille de champagne au frigo, je ne te laisserai pas partir sans boire un verre. À 4 heures du matin? Mais alors, il n'y a pas d'heure pour les bras, hein? Allez. N'est-ce pas ton avis? Docteur Heimweg? Oui, je suis bien le docteur Heimweg. Conrad, enchanté. Très heureux. Bonjour, docteur. Bonjour, madame Conrad. Je vous attendais. Comment va le gamin? Il dort encore. Ça m'ennuie de le réveiller tout de suite. J'ai peur qu'il s'agite. Par ici. Selon ce que vous m'avez raconté, des réactions de ce genre ne sont pas inhabituelles. mais on me garderait bien d'aller jusqu'à dire qu'elles sont inoffensives. Car... J'ai un peu faim. Ralph. Ralph. Il va arriver dans un instant. Salut, Harry. Ne bougez pas, Renate. Tu le vois là. Stéphane, c'est Renate. Le gosse a parlé. Quoi? Il a parlé? Une minute, Stéphane. Je vais te passer quelqu'un. Le docteur Heimweg. Prenez le docteur. Oui, docteur Heimweg. C'est cela. Je me charge désormais de la santé du petit. Il y a un choc psychologique important qui n'est pas résorbé, même si le gamin s'est remis à parler de nouveau. Il n'est pas question qu'il subisse un interrogatoire de police ou qu'il soit confronté avec un individu quelconque tant qu'il n'aura pas complètement récupéré. On peut lui montrer les photos. Oui, je comprends, docteur. Est-ce que ça durera longtemps? Oui, mais ça ne nous avance à rien. Je vous prierai de laisser ce garçon dans un isolement total et de ne rien entreprendre sans mon autorisation. Merci, docteur. On ne peut pas encore interger le gamin. Du moins, pas pour l'instant. Alfred, arrête de faire semblant de dormir. Ce n'est pas le moment de jouer les autruches. C'est dans le journal? Bien sûr, tu supposes qu'il raterait l'occasion. Il était docteur et le gosse était son fils. Il y a aussi leur adresse. Le gosse a dit quelque chose? Oh, ils disent que la police a commencé l'enquête seulement. C'est la merde. C'est qu'il a dit quelque chose. Pourquoi personne n'en est certain? Debout, allez, habille-toi. Tu viens, Alfred? Oui. Je viens de penser à une solution. Tu sais ce qu'il faudrait? Ce serait de savoir si le gamin a parlé. Et s'il a parlé de quoi il a pu parler. Comment tu veux savoir ça? Nous, non. Notre garçon, Alfred. Quoi, notre garçon? Oui, Heinz n'aurait qu'à aller chez lui et il apprendrait ce qu'il a dit. Il ferait ça comment? Il sonne et il entre? Sonner, non. Ce serait ridicule. Il peut essayer simplement d'entamer la conversation. Ce sont tous deux des gosses. Ils peuvent très bien s'entendre. C'est facile entre gosses. Les enfants arrivent très facilement à faire connaissance. J'en ai déjà parlé à Heinz. Merde! T'as raconté au petit... Mais c'est pas dingue. Je lui ai pas dit que tu avais buté le docteur. Rêpe tranquille. J'ai simplement dit... Merde, dis donc, après tout, je me fais du souci pour monsieur et il m'engueule. J'ai simplement dit qu'il s'est passé quelque chose et qu'il essaye d'obtenir des renseignements. Alors, il a dit quoi? Qu'il le ferait. Où est-ce qu'il est? À l'école ou bien... À l'école, à l'école. Il y a longtemps qu'il est revenu. Il est midi. Il est dehors. Va dans le voir. Je lui ai dit que tu irais le rejoindre. Il est dehors. Il est dehors. Il ne te dérange pas. J'ai dormi longtemps cette nuit, non? Pourquoi tu le nettoies? Il est bien. Pourquoi tu te fatigues pour rien? Qu'est-ce que tu le nettoies? Continuez. Bon. Bonjour, monsieur. Vous pouvez monter. Le patron m'a dit que vous viendriez, pour une formalité. Bravo, il fait des progrès. Les poulets sont là. OK. Je vous attendais, messieurs. J'ai préparé votre liste. Très bien, montrez-la. Je vous attendais plutôt que ça. Quelques petites recherches. À propos de moi ? Ah oui, de vous et de votre affaire. Il me semble qu'ils sont plus nombreux que vous ne le disiez. Peut-être. Et pas de garage, vous voyez. Nous avons aussi une liste. On va voir si vous êtes honnête. Un moment, d'où vient cette liste-là ? Le fils, que l'inspection du travail également va vous. Ça nous a demandé beaucoup de recherches. Oui, la liste est bonne. Tous les noms qui y figurent sont corrects. Vous voyez, vous avez misé sur le mauvais cheval. Soyez rassurés, nous avons pris nos précautions. Je veux tous ces gens ici dans une heure. Écoutez-moi bien, Derek. Vous n'avez absolument aucune raison. J'ai trempé dans une mauvaise affaire. Mais il y a de ça plusieurs années, c'est passé. J'ai payé pour ça. Alors, on passe l'éponge. Je dis tout le monde ici dans une heure. Il faut que je ferme la tôle. C'est pas une idée, idiote. Trois plombes, ça gaze. Il y a douze bonshommes. Faut le temps de les réunir. Vous avez le téléphone. D'accord, d'accord. Chut. Dans une heure. Tout le monde en bas. On attend. Merde. Je crois qu'il commence à trembler. Eh oui, il croit qu'on va amener le petit. Entre. On va y passer. Ils veulent voir tout le monde. Pour quoi faire ? Faut peut-être que Derek soit ailleurs. T'as rien trouvé de mieux ? Tu les prends vraiment pour des cons. Ils doivent être présents. Moi, je me demande ce qu'on risque en fin de compte. Et s'ils amènent le gosse ? Peut-être aussi la femme, mais... Bon, elle était trop loin. Le gosse était à côté. Tu penses que... Qu'est-ce qu'il y a dans ta petite tête ? Tu voudrais qu'on s'attaque au môme. Qu'est-ce que tu as fait ? Que fous-t-il chez toi ? Voilà l'adresse. Dis-lui par où on passe. Crois-toi, merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je les ramène. Sous-titrage Société Radio Nous y allons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada de regarder vers moi. On fait ce qu'ils demandent et on se dépêche. On est marre de tout ce cirque. Mais qu'est-ce que vous cherchez, au juste ? Un meurtrier. Et pourquoi vous me regardez ? On est nerveux ? Non. Nerveux, pourquoi ? Alors, vous vous appelez ? Alors, vous vous appelez ? Où travaillez-vous ? Où travaillez-vous ? Je pense au billard. Est-ce que c'est exact ? Où vous étiez hier soir vers 9h ? Moi ? Nous avons fait tout l'inventaire ensemble. Vous répondez toujours pour lui ? Madame Hoffman, reconnaissez-vous parmi ces hommes celui qui a assassiné le docteur Scholler dans la soirée d'hier ? Faites un pas en avant. Croyez-vous que ce soit celui-là ? Regardez attentivement sa taille, son allure. Je ne suis pas certaine. C'est entendu. Vous allez sortir. Alors ? Est-ce que c'est fini ? Est-ce que vous voulez en savoir plus ? C'est assez, messieurs. Retirez-vous. Oui. Oui, il est là un petit moment. Tenez. Un nouveau gars. Oui, Inderic. Alors, Stéphane, un message vient d'arriver. Il y a cinq minutes, une Mercedes 450 vient d'être volée devant chez son propriétaire qui était à la fenêtre et qui vient de nous avertir. Pas idiot. Vous êtes très fort, on dirait. en avez-vous jamais douté. On y va. Il en avait plein, les potes. Vous n'avez reconnu personne. La taille et le visage correspondent peut-être. Seulement, je ne peux pas accuser tant que je ne suis pas sûre. Oui, c'est une évidence. Vous nous avez quand même bien aidés, je vous remercie. ce que tu es, connard. Pourquoi être aussi nerveux ? Je m'excuse, Loussac. Tu as vu comment ils me regardaient ? Parce que tu étais blanc comme un linge. Tu tenais à peine debout sur tes jambes. Je m'excuse, j'avais peur de voir le petit surgir devant moi. Assez ! Je t'ai pourtant dit que tu n'avais plus rien à craindre de personne. Le gosse ne t'embêtera plus. Tu n'as rien à craindre du môme, maintenant. La voiture volée a été immédiatement prise en chasse. On a donné l'alerte à toutes les voitures de patrouille. On a dressé des barrages partout. Seulement, on n'a pas repéré la voiture. Ce qui signifie qu'elle n'a pas quitté un quartier bien précis. Aucun doute, elle est dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a encore des barrages ? Bien sûr, on ratisse maison par maison les cours et tous les garages du quartier. Tu penses que Loussac est encore dans le cours ? Bien entendu. Il fait voler une voiture exactement au moment où on interroge tous les mecs de sa boîte. C'est classique et son numéro, ça fait longtemps que je le connais. Schroder. Oui, il est là, il vient d'arriver. Madame Conrad. Renate ? Renate ? Pardon ? Mort ? Un jeune gosse, mais qui était ce gosse ? Je n'en sais rien. C'est un enfant qui n'est pas du quartier. Oui, Ralph va très bien. Il nous a dit qu'il n'avait jamais vu ce garçon. J'arrive dans une minute. Dans la propriété de M. Schroder, un gosse vient d'être tué. Martha ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. La police s'est passée à la boîte. Avec le gosse ? Non, ils n'ont pas amené le gosse. Je t'avais raconté qu'il y avait une femme devant l'entrée. Elle ne m'a pas reconnu. Oh, Dieu saouloué. Oui, j'ai eu chaud quand même. Je comprends très bien ce qui a pu te prendre. T'as quelque chose à boire ? Oui, ce que tu voudras. Puisque tu as l'intention de fêter ça. Il n'y a rien à fêter. J'ai pas eu froid. Quelle trouille. Si ce n'est pas plus grave que ça, je trouve que ce n'est pas trop cher payé. Et où est Hans ? Parti. Pour où ? Chez ces gens, voire le petit. Mais pourquoi il n'y en a plus besoin ? Je ne pouvais pas le savoir. Je l'ai laissé partir. Mais enfin, s'ils le trouvent dans la maison, ils vont se poser des questions. Je vais y passer pour le chercher. Mais où est-ce que tu veux aller ? Il finira bien par revenir. Sous-titrage ST' 501 Que faites-vous ici, Réquin ? Vous cherchez quelqu'un, peut-être ? Vous savez à qui appartient cet engin ? Oui, c'est à mon fils. Va chercher Ralph. Qu'est-ce qu'il y a ? Que s'est-il passé ? Lucek a voulu sans doute se débarrasser d'un témoin. Attendez un moment. Ouvrez cette boîte. Approchez-le. Ouvrez cette boîte. 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 Allez, tu peux le dire. Voiture 17, qui est là ? Sterling, Markel de Strasse, en surveillance. Tu m'entends, Schröder ? Oui, Stéphane. Où est-ce que tu es ? Pour l'instant, Blumenstraße. Vous allez m'attendre et vous ne bougez pas, c'est tout. Au carrefour, à droite. Et après, tout droit. C'est là, derrière. Sur la droite. Devant et puis à gauche. Comment on entre ? La porte de devant. Derrière, si c'est verrouillé. Alors, en route. De l'autre côté. Voilà la sonnette, trois fois. Marie, que Schröder ne soit pas avec les autres semaines. Restez pas là, vous. Qui est là ? Les flics seront là dans cinq minutes. Les flics seront là dans cinq minutes. Vous pigez ? Qui quoi ? Avancez-y. Hop. C'est coincé, Loussette. Et les autres, enlève les bras. Allez, on ne bouge plus ! Mets en l'air ! C'est parti ! Rends-toi à Loussette. Tu n'as aucune issue. Loussette. Tu n'as pas vu. à Loussette... Tu n'as pas vu. Tante l'air. On ne lui as vu. Il n'est pas vu. On ne l'a pas vu. Loussette, une défaillée. Il ne s'est pas vu. Il ne s'est pas vu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501